Merci à vous monsieur Roux pour ces mots de conclusion. Je voudrais remercier aussi pour cette très longue audition, pas loin de 4 heures, toute l'équipe de l'Assemblée nationale, de nos administrateurs qui oeuvrent et qui nous permettent de travailler efficacement en tout cas pour cette commission d'enquête. Madame la rapporteure, je vous laisse la parole si vous voulez également conclure. Merci. Je m'associe bien sûr au remerciement de la présidente par rapport au travail qui est fait par l'administration de l'Assemblée nationale, mais aussi un mot de remerciement pour vous, toutes et tous qui étiez présents ce matin pour témoigner, pour apporter vos éclairages et surtout vos propositions. Je pense que, et on le voit même s'il y a eu des témoignages vraiment qui sont très durs, en tout cas de mon point de vue, ça fait deux jours qu'on est dessus et qui sont glaçants, on voit quand même l'attachement de toutes les personnes qu'on a auditionnées à ce mouvement sportif, à leur discipline sportive et donc cette volonté aussi de faire en sorte que leurs témoignages participent d'une part à libérer la parole des autres victimes, à casser cette omerta, mais surtout à faire en sorte que cela ne se reproduise plus et que le mouvement sportif retrouve finalement ce pourquoi il doit exister aujourd'hui. Je pense que c'est un peu ça qu'on a perdu de vue et j'espère qu'on pourra aboutir sur des propositions très concrètes justement pour faire en sorte que le sport soit quelque chose de très positif et bien loin de ce qu'on a pu entendre ces dernières 48 heures. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.